Nous survolons la guerre des chaînes américaines entre CBS et ABC. C'est ABC qui a Hawaï et CBS qui a Nice. Et pour le moment nous survolons Nice où a donc lieu cette cinquième édition... C'est la baie des anges, ça. La baie des anges avec la promenade des Anglais. Signalait que ce triathlon de Nice se développe de façon extraordinaire. A la première édition, en 82, il y avait 55 concurrents, 214 en 83, 416 en 84, 785 et il y en aura 1166 au départ de cette cinquième édition avec 25 pays représentés dont la Pologne et la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie qui est un pays qui s'adonne aussi aux triathlons mais qui est fanat notamment de triathlons qui font le double de Nice. Et qu'on survole pour laisser ta film qui est réalisé par la CBS, la chaîne américaine et qui montre quelques croquis de la Côte d'Azur à ses téléspectateurs. Oui, pour l'instant c'est un peu le dépliant touristique. Tout à fait. Vous voyez que samedi dernier il faisait un temps superbe à Nice. C'était véritablement l'été indien. Avec toutes les activités nautiques qui en découlent. Vous êtes revenu tout bronzer d'ailleurs, Gilles. Tout à fait. Mais c'est vraiment une compétition très très spectaculaire. Tout à fait. Voilà, nous arrivons près de la ligne de départ. C'est ici que les 1166 triathlètes vont prendre le départ des 3 kilomètres de natation, 122 kilomètres en vélo et 32 kilomètres de course à pied. Le championnat du monde de triathlons 1986 à Nice. Et on se retrouve au parc à vélo. Dans ce parc à vélo qui fait 400 mètres de long pour accueillir les 1166 concurrents. 1166 c'est parmi 600 français avec beaucoup d'européens et puis beaucoup donc d'américains. Il y a aussi des australiens, des néo-zélandais qui se sont déplacés. C'est dans ce parc à vélo que l'on procède avant le départ à la mise en place de son matériel, de son vélo, de son casque, de ses chaussures pour le cyclisme, de ses chaussures pour la course à pied, de son short. On met en place éventuellement ces bidons pour la course cycliste. C'est que l'on voit ici Marc Hallen qui a gagné les 4 premières éditions du triathlon de Nice. C'est le champion incontesté de cette épreuve, l'homme à battre. A 27 ans, il se présente donc pour la 5ème fois sur ce triathlon de Nice. Il a signalé qu'il n'a commencé le triathlon qu'en 1981, c'est-à-dire un an avant sa première victoire dans cette épreuve. Hallen, là, qui se fait marquer par un autre triathlète, par Hoover, son numéro de course est obligatoire. C'est le dossard. C'est le dossard en quelque sorte. Et on revoit la victoire de Marc Hallen l'année dernière. Il avait parcouru les 3 km de natation, 120 en vélo et 32 de course à pied en 5 heures et 53 minutes. Il était arrivé plus frais que les années précédentes. Et là, vous voyez qu'il est souriant, à côté de Scott Molina, qui sera son principiel adversaire. Molina, qui l'année dernière avait mené presque l'essentiel du triathlon, qui s'était complètement écroulé à la fin, passé donc par Hallen, sur les 15 derniers kilomètres de course à pied, par Hallen, par Tinley et par Rob Barrel le hollandais. Molina a donc le numéro 2. Et puis voici le numéro 71. C'est le français Yves Cordier, qui était champion de France l'année dernière, qui cette année, alors qu'il est militaire, qu'il a intégré le bataillon de Joinville, a peut-être eu un petit peu plus de mal à se préparer. Et qui n'était pas cette année, semble-t-il, à son meilleur niveau. Mais on va voir que dans la course, il va quand même réaliser une très belle performance. Il avait donc terminé septième l'année dernière. C'est Hoover, un autre Américain, qui avait terminé onzième en 1985 et qui a fait cette année de gros progrès dans le championnat américain. Mike Pig, qui en est lui à sa première participation à Nice, c'est lui le vainqueur du championnat américain des séries américaines. Alors que du côté féminin, nous retiendrons les noms de Julie Moss, qui avait terminé deuxième en 1984, une Américaine. Linda Buchanan, une autre Américaine, deuxième elle en 1985. Buchanan qui avait terminé deuxième derrière Erin Baker, la Néo-Zélandaise. Erin Baker, qui est donc la championne du monde. On est toujours avec Buchanan. Voilà donc Erin Baker, championne du monde de 1985, Néo-Zélandaise, que l'on a vu récemment gagner le triathlon de Ramatuel, qui est rassemblé quelques-uns des meilleurs triathlètes européens et quelques athlètes d'autres continents. Alors qu'elle a mis une combinaison on a vu pour la natation et qu'à 8h45, le départ est donné à 9h, 8h45, les 1166 concurrents sont convoqués sur la plage. Chacun se prépare à sa manière ou s'échauffe à sa manière. Et vous voyez donc cette masse imposante qui se prépare à parcourir 3 km de natation dans une eau qui, il faut le dire, est à 21 degrés 5. Oh, c'est bon. On se rappelle que la première édition les concurrents avaient nagé dans une eau à 15 degrés. 15 degrés c'était froid, 21 degrés 5. C'était tout à fait normal et on voit que d'un dispositif très important de sécurité a été mis en place par les organisateurs. Il ne s'agit pas de perdre un concurrent en route qu'un de ses concurrents coule sans qu'on s'en aperçoive et que l'on va voir s'inscrire sur l'écran le parcours de ces 3 km de natation avec le départ donc sur la plage du Roule. Ensuite, on tourne à droite, on fait quelques centaines de mètres et puis on vient longer la promenade des Anglais et retour vers la plage du Roule. Avec Marc Allen qui, pour l'occasion, malgré la température de l'eau, a revêtu une combinaison isotherme, 3 km, c'est-à-dire plus de 35 minutes dans l'eau, il y a toujours même un risque de refroidissement par rapport à la température du col. Ce qui lui proposerait sans doute des problèmes de récupération au cours de l'épreuve cycliste. A quelques minutes du départ, on a fait reculer tous les concurrents derrière une ligne afin que tout le monde parte de la plage. Et le départ est donné par Christian Estrosi, maire adjoint responsable des sports de la ville de Nile, Nice et Ancien Motard. Il y a une image très, très impressionnante de ce peloton énorme qui part nager pendant plus d'une demi-heure. Il y aura certainement dans ce peloton quelques coups échangés, quelques coups de pieds, quelques coups de griffes. d'autant que 200 mètres après le départ, il fallait virer à droite une bouée et qu'un virage à 200 mètres après le départ, c'est toujours l'occasion de regroupement et l'occasion de se donner quelques coups de pieds. Avec le numéro 1 sur le bonnet jaune, c'est Marc Halen qui est tout près du groupe de tête. Il n'est pas vraiment en tête. Avec le 5, c'est Hoover. Devant, il y a Yves Cordier. Vous voyez que les hommes sont très près les uns des autres. Au bout de 200 mètres, les choses ne sont pas véritablement décantées et que derrière, déjà, des écarts, il y a plus de 150 mètres entre le premier et les derniers du peloton. Voilà donc la fameuse bouée qui a créé quelques embouteillages. Et déjà, un concurrent qui revient, c'est un Américain, Joseph Tomaszewski. Il a parcouru 150 mètres en natation qu'il est revenu. Il a avoué après que c'était mentalement qu'il n'était pas prêt à faire ce triathlon. Il s'est lancé et il a dû se dire dans sa tête « Mais qu'est-ce que je vais faire dans cette galère ? » Voilà donc Joseph Tomaszewski qui n'est pas un tout jeune concurrent, il faut bien le dire. Nervous breakdown. Oui. C'est vrai que c'est une épreuve aussi physique que morale. C'est-à-dire que pour faire le triathlon, il faut avoir un très très gros moral et qu'en tête de la course, on retrouve un Allemand de l'Ouest, Dietrich, qui a déjà fait un petit trou en compagnie de Chevalier, un Français qui est un spécialiste de natation avec le numéro 740 ici. Et que derrière, on retrouve Yves Cordier et Scott Molina avec presque tous les favoris. Voici Molina. presque tous les favoris qui sont dans le premier groupe derrière Dietrich, l'Allemand, et Chevalier. Vous voyez que en tête de la course, il y a déjà quelques écarts avec donc, l'on voit ici, Dietrich en tête devant Chevalier et que derrière, eh bien, il y a Yves Cordier et que la première femme, eh bien, c'est le numéro 7 que l'on aperçoit là, c'était la Française Ville Chenot qui est en tête devant les deux autres concurrentes féminines, Baker et Buchanan. Voici Irine Baker. Vous voyez que ces jeunes gens et jeunes filles n'ont rien en envié dans le style aux meilleurs spécialistes de natation, même si ce n'est pas leur sport d'origine. À la deuxième bouée avant le retour vers la plage du Roule, eh bien, pas de changement en tête, c'est Dietrich devant Chevalier qui ont une vingtaine de mètres d'avance sur un groupe où on retrouve Cordier, Ouvert et Marc-Halen. C'est Yves Cordier. Hoover et Marc-Halen qui passent donc en troisième position dans ce groupe. La mer était très très calme aujourd'hui, euh, samedi dernier à Nice, pardon. Il n'y avait pas du tout de vagues, pas de houle. Il y a des conditions idéales pour nager dans la mer. Les concurrents n'ont pas dû lutter contre les éléments. Toujours Ville-Cheneau, la française, à la troisième bouée, donc toujours première féminine. et puis derrière, la longue litanie des concurrents qui s'égrènent. La limite de temps pour nager était d'une heure et demie. Et au-delà, ils étaient mis hors course. Au-delà, ils étaient mis hors course. Et il n'y aura d'ailleurs que, personne ne sera mis hors course, il n'y aura que six abandons au cours de cette épreuve de natation. Marc-Halen, ici, qui défavorit et évidemment en tête puisque Molina est derrière lui. Et qu'en tête, il y a Dietrich, puis Chevalier. et que Dietrich est maintenant à moins de 150 mètres de l'arrivée de cette épreuve de natation. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde pour l'attendre non seulement sur l'eau avec tous les canoës mais aussi beaucoup de gens qui se sont levés tôt à Nice pour venir voir les supermen accomplir ce triathlon. Sorti donc en tête de Dietrich qui finit en 36 minutes 23. Il bat d'ailleurs le record de l'épreuve de cette épreuve de natation. Une minute de moins que l'année dernière. En deuxième position, il y a donc le français Chevalier. Chevalier que l'on ne reverra plus, n'apparaît pas dans les 100 premiers du classement. C'est un nageur essentiellement. Et ensuite, il va complètement plonger à l'occasion de l'épreuve cycliste. Derrière Chevalier, il y a un autre allemand, Meyer. Que voici. Et puis, on a aperçu Yves Cordier et puis Hoover et enfin Marc Allen. Yves Cordier qui est donc sorti cinquième de la natation arrive au parc à vélo pour se changer. Il ne faut pas perdre de temps. Le triathlon se joue aussi là et que Marc Allen arrive juste derrière lui. Marc Allen qui perd un minimum de temps pour enlever sa combinaison et ce n'est pourtant pas chose facile. Mais grâce à elle, il a pu garder son corps à bonne température et que Yves Cordier sans se sécher enfile son maillot, des lunettes, un casque qui est obligatoire pour tous les concurrents cette année et il s'élance en troisième position. Hoover et Allen essayent de rivaliser en vitesse pour se changer. un casque profilé pour Marc Allen qui fait vide mais qui essaye de bien faire les choses aussi. Il ne s'agit pas de tomber dans les 50 mètres qui suivent le départ pour faute d'une pédale mal calée et que derrière eux, on va voir arriver un autre groupe où l'on retrouvera Scott Molina. Molina, le voici, qui finit une minute dix en natation derrière Marc Allen avec Frédérique Villechenot, la française, la première femme mais qui est pointée en 16e position de la natation en 38 minutes 16 secondes et 64 centièmes. que d'autres concurrents sortent après l'aile avec notamment Linda Boukanan. Molina et Dragan, un Australien, eux aussi se changent. Pour Molina, c'est la course aux poursuites derrière Marc Allen qui va commencer. L'année dernière, Molina avait fait une très très forte impression dans l'épreuve cycliste. C'est d'ailleurs là qu'il avait peut-être perdu la course même si dans le cyclisme il s'était imposé et bien il avait payé ensuite de ses efforts dans la course à pied. Arrivée de Erin Baker à son tour qui sort de l'eau une minute après Bucanan. Bucanan qui s'en va et Erin Baker qui elle aussi se prépare avec Sarah Sprigman une Britannique. Signalez que Villechenot, la française que l'on a vu sortir de l'eau en tête des femmes terminera à la 745ème place alors qu'elles étaient passées à la 16ème position en natation. Autant vous dire que la natation c'est son domaine mais qu'après elle n'existe plus. Elle a encore donc une très belle marge de progression. Erin Baker Bucanan et Sprigman sont les trois favorites de cette course dans la course la course des féminines donc avec Julie Moss qui arrive à son tour et que l'on retrouve maintenant l'épreuve cycliste disputée dans l'arrière-pays niçois et Marc Allen le favori donc de ce triathlon qui est suivi de Cordier Yves Cordier le français qui est à alors qu'il a une formation de nageur a fait de gros progrès en cyclisme l'année dernière. Derrière lui il y a un américain Hoover le voici avec le numéro 5 qui va passer très rapidement en allemand Dietrich qui commence déjà à sombrer après avoir fait illusion un moment le voici donc Dietrich qui est passé déjà par Hoover donc devant il y a Allen devant Hoover il y a Allen et Cordier alors que l'on a commencé l'épreuve cycliste depuis à peine une dizaine même pas une dizaine de kilomètres. Il est très concentré lui très concentré alors que derrière il y a encore beaucoup de monde dans l'eau qui va petit à petit en sortir je vous le disais il n'y a eu que 6 abandons dans l'épreuve de natation sans doute les conditions de température de l'eau qui ont favorisé cette chose 6 abandons sur 166 concurrences c'est exceptionnel et puis que l'on voit arriver ici un handicapé qui terminera le triathlon il s'appelle Xavier Ledoyat il va courir avec une prothèse dans l'épreuve cycliste et en chaise roulante pour la 3ème discipline qui est normalement la course à pied et les départs vont se succéder pendant presque une heure et demie et que dans les premiers lacets et bien qui retrouve-t-on Marc Allen suivi de Molina Pigs Robinson et Cordier Marc Allen qui a un moment roulé avec Hoover et qui en l'espace de 10 km lui a mis 5 minutes et Marc Allen qui va véritablement faire un cavalier seul alors que Scott Molina qui avait donc qui était parti avec 2 minutes après Marc Allen doit remonter un sérieux handicap Scott Molina qui est un cycliste professionnel aux Etats-Unis et qui est donc ici tout à fait dans sa spécialité pour Marc Allen c'est un véritable challenge que ce triathloniste l'année dernière il avait senti que Scott Molina s'était tout préparant spécialement préparé pardon et que cette année donc il doit absolument porter son effort dans l'épreuve cycliste pour éviter un retour de Scott Molina et très vite effectivement Allen dès les 20 premiers kilomètres a fait le trou dans les premiers lacets qui montent dans l'arrière-pays niçois un parcours cycliste très très dur couru par une température assez élevée il faisait 27 ou 28 degrés c'est à dire qu'il a fallu en permanence s'alimenter et beaucoup boire que derrière Allen il y a un groupe avec 7 concurrents parmi lesquels on retrouve tous les favoris mises à parallèle bien entendu Molina Cordier Pig et Robinson avec ici un américain John Dever qui est un petit peu plus loin en compagnie de Molina et que le peloton est mené alors que l'on voit ici Molina que ce peloton est bien est mené par un allemand Gerhard Wachter les allemands qui sont faits d'énormes progrès en triathlon qui ont présenté ici une équipe très très forte signaler que normalement il est interdit de rouler au peloton dans le triathlon que c'est un sport individuel qu'il est interdit de faire une course par équipe de se protéger derrière un de ses petits camarades et Scott Molina ici on sait quelque chose qui a préparé pour cette année bien a priori le même plan que l'année dernière c'est en tout cas ce qu'il dit c'est à dire d'essayer au cours de l'épreuve cycliste de faire la différence sans toutefois entamer ses réserves comme ça lui était arrivé l'année dernière je vous rappelle il avait craqué dans l'épreuve de course à pied avec Hoover maintenant Hoover donc l'année dernière onzième l'année dernière qui se retrouve devant un challenge où il est présenté comme un des favoris en fonction de ses résultats sur le continent américain mais qui ici doit un petit peu mieux doser ses efforts pour se tester par rapport à Molina et à Allen dans la pigue quant à lui on est à sa première participation et pour lui c'est un essai une façon de voir ce qu'on peut faire pour les années suivantes et c'est un essai qui a monté qui a monté dans ma race et mes résultats ici C'est parti. 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 Marc Hallen qui a beaucoup progressé donc en vélo cet hiver, il s'est beaucoup entraîné. Il accomplit pratiquement 500 km d'entraînement, il a accompli 500 km par semaine d'entraînement tout l'hiver, ce qui lui permet de résister aux cyclistes professionnels de Cascode Molina, ici, qui s'alimente. Derrière Molina, eh bien, il y a Hoover, c'est donc trois Américains qui sont en tête. Molina qui a peut-être essayé de mieux doser ses efforts pour essayer de rattraper Marc Hallen dans la course à pied, mais rattraper Marc Hallen dans la course à pied, ce n'est pas chose facile alors qu'à 200 ou 300 mètres de l'arrivée, Marc Hallen va commencer à défiler devant une foule très copieuse qui s'est massée le long des barrières pour assister au passage des 1160 triathlètes qui sont sortis de l'eau. Et que Marc Hallen va parcourir donc ses 122 kilomètres de cyclisme en 3 heures, 9 minutes et 14 secondes. Et que maintenant, il ne lui reste plus qu'à changer de chaussure pour prendre le départ de la course à pied, les 32 kilomètres parcourus au bord de la mer, en direction d'Antibes, jusqu'à la Siesta, 16 kilomètres où ils feront demi-tour, cela fait donc 32, le compte est bon. Et que notre confrère de la télévision américaine n'hésite pas à faire un plateau alors que Marc Hallen est en train de se changer, que Marc Hallen a perdu très très peu de temps là pour se changer. Notre ami américain explique qu'il a 20 miles à parcourir, ce qui fait donc 32 kilomètres. Scott Molina, pendant ce temps-là, qui est toujours sur son vélo, commence déjà à anticiper sur son changement de tenue, que d'ailleurs Hallen va croiser Molina à 200 mètres du parc à vélo. Molina qui est accompagnée par Hoover et Pig. Voilà, Molina, Hoover et Pig qui arrivent maintenant. Les trois hommes sont très proches les uns des autres. Et qu'entre ces trois-là, et bien c'est sur la course à pied que tout va se décider. Alors que Marc Hallen avait mis 3 heures 9 minutes et 14 secondes pour faire les 122 kilomètres, et bien Scott Molina lui a mis 3 heures 12 minutes et 49 secondes, c'est-à-dire à peine moins de 40 kilomètres heure de moyenne pour les 122 kilomètres. Malgré un profil très tourmenté. Un joli temps, hein ? C'est un très beau temps, oui. Excellent, hein ? On sait qu'il y a beaucoup de descentes et que ces garçons qui n'ont peur de rien prennent des risques insensés dans les descentes. Mais malgré tout, ils n'ont pas chômé dans les montées. Voilà donc Pig, Hoover et Molina que l'on voit qui mettent leurs chaussures de course à pied. et que le premier à partir sera Hoover et que Molina le suit. Retour sur le parcours cycliste avec les femmes. Linda Boukanan qui est toujours dans les montagnes en tête du classement féminin. Linda Boukanan qui fait d'énormes efforts pour éviter le retour d'Erin Baker. Linda Boukanan qui arrive ici dans la vallée. Erin Baker, la voici. Erin Baker qui sera assistée tout au long de sa course par sa sœur jumelle, Philippa Baker. Philippa qui lui a pris son écart avec Boukanan pour la renseigner. Erin Baker qui arrive maintenant. Au parc à vélo, au milieu de concurrents masculins attardés. Mais à signaler qu'il y a aussi beaucoup d'autres concurrents masculins derrière les jeunes femmes. Erin Baker a mis 3 heures 33 minutes et 24 secondes pour couvrir les 122 kilomètres à vélo. C'est pour elle aussi une superbe performance. Voici donc Erin Baker qui arrive alors qu'avec 2 minutes, Baker qui a donc 2 minutes de retard sur Boukanan, 2 minutes environ. Et là maintenant on se retrouve dans une discipline qui est complètement à l'opposé de la course cycliste. Il est bien connu que les coureurs cyclistes ont beaucoup de mal à marcher après avoir passé quelques heures sur les vélos. Et bien c'est le cas de ces triathlètes qui doivent forcer complètement leurs muscles et leur musculature Pour partir, ils avouent tous d'ailleurs que les premiers kilomètres sont extrêmement difficiles. Il leur faut au moins 10 kilomètres pour retrouver des véritables sensations de coureurs à pied. 10 kilomètres en tout cas sur des triathlons de cette distance bien entendu. Puisque sur des triathlons de catégorie A où les distances sont plus courtes, Et bien les sensations ne sont pas tout à fait les mêmes. On va retrouver Marc Allen du côté des pyramides. Marc Allen qui est donc toujours en tête. Avec son style très particulier, ses épaules assez hautes, ses coudes assez écartés. C'est poursuivi par Scott Molina qui boit. Scott Molina qui rappelez-vous l'année dernière avait craqué complètement à mi-parcours à la siesta. Il passait son temps à boire, il était déshydraté. Il a ensuite bu beaucoup, peut-être trop. Ce qui fait qu'il a été donc rattrapé par Allen, par Tinley, par Rob Barrel, le Hollandais. Molina qui était donc en tête l'année dernière à ce moment-là et qui a terminé quatrième. Là il est deuxième. On revoit d'ailleurs les images de Molina. Vous voyez, il n'arrête pas de boire. Et tout au long de cette épreuve de course à pied, l'année dernière, il n'avait pas arrêté de boire. Il s'était arrêté à tous les contrôles de ravitaillement. Il avait marché d'ailleurs pour boire. Et puis, il y a Molina et Pig maintenant, Molina qui a rejoint Pig. Molina qui semble là parfaitement à l'aise. Il n'a pas rattrapé Allen dans l'épreuve cycliste, donc il n'a pas trop forcé, il n'a pas trop puisé dans ses réserves. Et on se demande s'il ne va pas être capable de rattraper Mark Allen. D'autant que Mark Allen à mi-parcours, eh bien, va avoir une petite défaillance. Alors que l'on voit ici Georges Houver. Qui est à la troisième place. À la deuxième place, pardon. Houver qui avait 2,30 de retard à mi-parcours sur Mark Allen. Mark Allen qui arrive donc ici à la Siesta au 16ème kilomètre. Il se prépare à repartir dans l'autre sens. Et qui là a semblé avoir des jambes très très lourdes. Il a eu environ 4 ou 5 kilomètres difficiles. Entre le 13ème et le 18ème, le 18ème ou 19ème kilomètre. Sur cette longue ligne droite interminable. Le long de la voie ferrée. Où il faisait très très chaud. Voilà, il arrive donc, il va faire demi-tour. Ici, au bout de ce rond-point. Il n'y a plus que 16 kilomètres à parcourir. Bagatelle. Vous voyez cette très longue ligne droite qui est usante moralement. On n'en voit jamais le bout. Et donc Allen est passé avec 2,30 minutes d'avance sur Hoover. Que l'on voit, les deux hommes se croisent. Hoover et Allen qui font partie du même club se tapent dans la main. Hoover a donc 2,30 minutes de retard à mi-parcours. Mais Hoover va très vite décrocher. Ou bien c'est Allen qui accélère, qui reprend le dessus. Et aux environs du 22ème kilomètre, l'écart entre les deux hommes sera à nouveau de 4 minutes. Alors que c'est à Scott Molina maintenant, qui est en 3ème, à la 3ème place, de croiser Marc Allen. Marc Allen peut-être là, a compris que Molina ne pourrait plus revenir sur lui. Molina a 6 minutes de retard sur Allen. Allen, et Allen ça a dû bien le motiver pour terminer ce triathlon. 6 minutes à reprendre en 15 kilomètres, c'était pratiquement impossible. Sauf très grosse défaillance de Marc Allen. Dans un triathlon, une grosse défaillante est toujours possible si on n'a pas su bien gérer son alimentation et bien doser ses efforts. Mais Allen maintenant est très habitué aux conditions et au rythme qu'il faut avoir dans ce type d'épreuve de triathlon C. Surtout à Nice, qu'il a donc déjà gagné 4 fois. Et puis derrière, on retrouve Pig. 4ème position. Derrière Pig, eh bien, il n'y a pas Cordier que l'on voit ici, qui est en 7ème position, mais notamment Grégoire Millet, un Français. Millet qui précède donc Yves Cordier à ce moment-là, mais Grégoire Millet va être disqualifié parce qu'il a été assisté pendant la course. Je crois que chaque année, pour moi, c'est une nouvelle aventure. À Nice, ça a toujours bien marché, mais maintenant on atteint un niveau assez haut. Et chaque année, c'est de plus en plus dur parce que les performances se resserrent et il faut se battre jusqu'au bout. C'est une performance beaucoup plus dure à réaliser. Ce n'était plus comme au début où on faisait le triathlon de Nice pour finir et se prouver quelque chose par rapport à soi en faisant un temps. Maintenant, on se bat non plus pour faire un chrono, mais pour battre l'adversaire qui est à côté. Alors ça, c'est quand même beaucoup plus dur. Voilà, se battre contre les autres, effectivement, c'est souvent plus difficile. Et bien, Yves Cordier qui a devant lui Grégoire Millet a un bel objectif. Alors que derrière, on retrouve la lutte entre Buchanan et Erin Baker avec, ici, Buchanan qui est en tête. Avec derrière elle, à 100 mètres, Erin Baker. Buchanan, regardez sa moue significative quand elle va s'apercevoir que Erin Baker vient de la rejoindre après 10 km de course à pied. Regardez. Buchanan qui a fait le forcing pendant la course cycliste. Là, elle se retrouve un petit peu sans force, sans énergie, dans cette épreuve terrible de course à pied qui vient parachever ce triathlon. Couru dans des conditions parfaites pour des estivants, très éprouvante pour des triathlètes. Les deux jeunes femmes vont courir à bon moment ensemble. Et Baker, un petit peu sadique, va sans doute attendre que Buchanan craque. Les éponges indispensables pour s'éponger, se rafraîchir le corps, d'être essayé de faire redescendre la température du corps qui monte beaucoup là avec le soleil. Pour trouver des sensations. Vous voyez que je n'hésite pas à doubler des hommes. Et que Erin Baker va nous proposer un strip-tease pour le moins inattendu, tout en courant. Et avec beaucoup de maestria, je dois dire. Regarde. On ne peut pas se pomper de l'hôtel. Il faut le faire. Tout ça, tout en courant. On ne peut pas se pomper de l'hôtel. Toujours donc Buchanan et Baker. Avec toujours Erin Baker qui s'alimente. qui a fait profiter sa petite camarade, c'est normal. Le triathlon, ça doit être un sport individuel, on ne se laisse pas tomber, même quand on est adversaire. Erin Baker qui maintenant est partie toute seule, a lâché Linda Buchanan. Et regardez là ce qui se passe. Philippa Baker, la sœur d'Erin Baker qui lui passe un bidon, c'est pour cette raison que Erin Baker va être disqualifiée à l'arrivée. Elle terminera première féminine, mais elle sera disqualifiée parce que sa sœur lui a donné un bidon. Elle ne s'est pas alimentée au point de ravitaillement prévu par les organisateurs et officiels. Marc Hallen lui aussi a échappé de peu à cette disqualification. Il a voulu attraper un bidon au passage et heureusement derrière il y avait un organisateur qui lui a dit non, 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 non. Et qui est allé lui chercher un bidon officiel. Et alors que les filles sont encore à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, et bien Marc Hallen lui va en finir. Marc Hallen qui n'a pas connu de défaillance, il était impérial au cours de ce triathlon. Qu'il remporte donc après 1h59 minutes 51 secondes de course à pied, pour un total de 5h46 minutes et 10 secondes, soit il réalise 7 minutes de mois qu'en 1985, à 5h46 pour parcourir 3 kilomètres de natation, 122 kilomètres de vélo et 32 kilomètres de course à pied, c'est tout à fait exceptionnel. Marc Hallen l'a été affûté comme ça, il a été dit au cours de l'arrivée. Il répond à un frère de la télévision américaine, il reconnaît qu'il a fait une très très grande course, et que jamais il n'a connu de défaillance. Il explique qu'il a toujours été en tête, et que ça a vraiment dû lui donner un moral formidable. Aujourd'hui, j'ai vraiment, vraiment eu un bonjour. Derrière, eh bien, c'est Hoover et Molina qui sont à la lutte. Hoover était deuxième, jusqu'à 5 kilomètres de l'arrivée environ, quand Molina a passé le turbo, et il est venu doubler George Hoover comme un bolide. Regardez, tout ça, cette vitesse terminale, malgré tous les efforts qu'il a accomplis. Et Molina qui avait terminé l'année dernière quatrième avec une grosse défaillance, cette année n'a pas connu de défaillance, mais il a été barré pour la première place par un super Marc Allen. Molina qui avoue son impuissance, et il n'a rien pu faire contre le super champion qu'est le Californien Marc Allen. Molina qui termine à 9 minutes de Marc Allen, c'est énorme, 5 heures 55 minutes et 10 secondes, à 9 minutes de Marc Allen, autant dire que Allen était vraiment intouchable. Hoover termine une minute derrière Molina, on va le voir arriver. Le voici, il est content. Onzième l'année dernière, troisième cette année, c'est une jolie progression, un garçon sans doute à surveiller l'année prochaine. Allez George Hoover ! Troisième, troisième, 5, 56, 23, Mike Pig termine quatrième, pour sa première participation, c'est presque un exploit, et que Yves Cordillet termine septième, et premier français après la disqualification de Grégoire Millet, qui a été donc disqualifié, Grégoire Millet qui a terminé cinquième, qui avait terminé deuxième au triathlon de Paris derrière le Cric, le Cric qui lui a abandonné au cours de la course à pied. C'est-à-dire que chez les filles, eh bien, Baker va terminer à la 49ème place au classement général, alors que Philippa, sa sœur, lui donne encore des temps de passage intermédiaires. Derrière, il y a Boukhanan, Linda Boukhanan, qui est définitivement lâchée par Baker, mais qui, elle ne le sait pas encore, va devenir championne du monde, mais en terminant deuxième. Et puis la hollandaise Lieve Paulus, qui, elle, est très très loin de ses deux adversaires féminines. Voilà donc Erin Baker qui en termine. Elle va être annoncée championne du monde, mais elle sera donc déclassée pour assistance pendant l'épreuve. Une sanction sévère, mais je crois qu'il fallait la prendre ici à Nice pour éviter toute tricherie, comme on a pu en voir certaines années, d'autant qu'il est pratiquement impossible de mettre un commissaire derrière chaque concurrent. Il fallait prendre des sanctions. Philippa Baker, la sœur d'Erin, l'a suivie pendant toute la course et il est évident que ça a sans doute avantagé Erin Baker. Elle dit que Linda Boukhanan a fait une course à vélo très spectaculaire et qu'elle a peut-être ensuite payé ses efforts et qu'elle a pu la rattraper sur le parcours de course à pied. Mais Erin Baker ne sait pas encore à ce moment-là, c'est juste après l'arrivée. Le soir même, elle sera disqualifiée par les officiels de l'organisation du triathlon de Nice. Voilà donc la véritable championne du monde, Linda Boukhanan, qui termine en 6 heures 50 minutes et 24 secondes à un petit peu plus d'une heure de Marc Callen. C'est une très très belle performance. Voilà, je me sentais très bien sur mon vélo et je pense que je l'ai payé après. Ce que disait aussi Erin Baker tout à l'heure. Elle était un petit peu déçue mais quelques heures après, elle va retrouver un très très grand sourire. Et voilà donc la fin de ce sixième triathlon de Nice. Merci.